Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale, tout simplement parce que j'ai été contacté par une marque pour tester un de leurs produits. Il s'agit de la marque Benk, spécialisée dans tout ce qui est moniteurs informatiques, donc pour les PC, bref, des écrans d'ordinateur. Et ils m'ont envoyé un produit un peu spécial. Bon, ils m'ont pas contacté que moi, ils ont contacté aussi d'autres YouTubeurs. Et ils m'ont envoyé une lampe de bureau. Alors oui, je sais, ça fait pas rêver comme ça, mais restez. Il s'agit d'une lampe intelligente, il s'agit du modèle Benk Screen Bar. Bon, je me suis un petit peu posé la question, je me suis dit à Benk, Benk, que fais-tu ? Benk est quand même une marque qui fait pas des lampes toutes simples. Je me suis un petit peu renseigné sur le produit, pendant ce temps-là, ils m'ont expédié. Et finalement, cette Screen Bar, cette lampe, n'est pas une lampe comme les autres. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous en faire une vidéo où je vais vous présenter le produit, mais je vais également vous dire ce que j'en pense. Et croyez-moi, j'ai pas été payé. Encore heureux, parce que c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Alors, vous le savez, tout comme moi, la plupart du temps, on travaille dans un bureau, dans une ambiance assez sombre. Et vous le savez certainement, c'est assez mauvais, en tout cas, de porter son regard sur un écran, alors qu'on est dans un environnement très sombre. Souvent, on a une sensation assez désagréable, et on sent très clairement que ça fait pas du bien à nos yeux. Et ça, Benk l'a bien compris. Voilà, techniquement, si on devait résumer, à quoi sert cette Screen Bar. C'est tout simplement une barre, comme son nom l'indique, que vous allez placer sur le dessus de votre écran. Vous allez connecter cette barre directement en USB, pour pouvoir l'alimenter. Et en fait, cette Screen Bar est une lampe intelligente qui va pouvoir éclairer votre plan de travail. Mais pas seulement éclairer. Vous allez pouvoir choisir la température de la lumière, plutôt chaud, plutôt froid. Vous allez également pouvoir régler l'intensité. Et pour finir, il existe un mode tout auto, qui, grâce à une sonde, analyse la lumière dans la pièce, et compense, justement, le manque de luminosité par l'éclairage de cette lampe. Alors, d'après Benk, dans une pièce, il faut à peu près 500 lux pour travailler dans de bonnes conditions. En tout cas, pour pas se flinguer les yeux. Et c'est ce que promet, justement, cette lampe. Vous offrir le confort optimal, pour vous permettre d'être le plus productif possible. Bon, ça, je l'avoue, ça fait vraiment discours marketing. On va voir ce que ça rend en vrai. Bon, alors, dans les faits, je partais quand même avec une opinion plutôt défavorable de ce produit. Je me suis dit, oui, c'est très gadget. Et finalement, c'est vrai que c'est assez simple d'utilisation, pour finalement ne pas oublier de s'en servir. Comme je vous l'ai dit, la lampe est alimentée par USB, donc vous la connectez directement à votre ordinateur, s'il possède une sortie USB type A. Si ce n'est pas le cas, vous avez des hubs. Attention pour les hubs, s'ils ne sont pas alimentés, faites attention à ce que ce hub ne soit pas encombré, parce qu'il m'est arrivé, moi, de brancher pas mal de trucs sur mon hub, et en plus de brancher la lampe, et finalement, la lampe n'avait pas suffisamment de puissance pour bien fonctionner. Donc, attention sur ce point-ci. Vous avez, comme je l'ai dit, la possibilité de régler l'intensité de la lumière, de régler la température de la lumière, pour plus ou moins être en accord avec ce que vous faites. Bon, Bank, ils disent dans leur présentation qu'une température de couleur chaude, c'est plus pour des moments de détente, et une température de lumière froide, c'est pour être plus concentré. Encore une fois, très marketing. Et vous avez également la possibilité d'appuyer sur le bouton magique, qui utilise la sonde pour capter et pour vous donner, en gros, la luminosité la plus appropriée. Bon, au passage, ils disent également qu'il n'y a pas d'éblouissement. Je n'ai pas trop compris à quoi ils voulaient faire référence, parce qu'ils disaient que, voilà, si on utilise bas de lampe, des fois, on peut être ébloui. Bon, OK. Mais voilà, pas de reflet. La lumière qui se projette ne réfléchit pas sur votre écran. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, finalement, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette petite lampe ? Finalement, elle est bien pratique, elle ne prend pas de place. Ça aussi, c'est un argument de la part de Benk. Elle ne prend pas de place sur le bureau. Elle est directement sur votre écran. Donc, c'est assez pratique. J'ai trouvé le produit assez intéressant. Bon, je ne me suis pas senti plus productif avec, mais c'est vrai que c'est un certain confort d'avoir une lampe qui est clair comme il faut le plan de travail. Les différents réglages sont bienvenus. C'est vrai que c'est assez simple. Il n'y a pas 50 réglages. On tombe rapidement sur ce qu'on veut obtenir. Par contre, c'est vrai que je ne suis pas sûr que tout le monde a envie de s'offrir une lampe à quand même 100 euros. Oui, c'est quand même 100 euros. Heureusement que Benk me l'a envoyé parce que je ne pense pas que je me la serais offerte de moi-même. Mais voilà, j'ai eu le mérite de l'avoir entre les mains et finalement, ça reste confortable. Surtout quand on a l'habitude de travailler souvent dans la pénombre. Là, on a vraiment un sentiment de confort. Au passage, je vous laisse juste en dessous un lien vers Amazon pour commander cette lampe. Ce n'est pas du tout un lien d'affiliation. Je ne touche absolument rien. Mais voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le produit ou sur la vidéo, à me les laisser directement en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu pour la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Également, vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et également sur le site lié à l'actualité Apple, le site applenewsfrance.fr. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada